Musique Bienvenue dans ce deuxième numéro de votre émission santé nommée Ma santé d'abord L'asthme, ses causes et conséquences constituent notre thème du jour et pour en discuter nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Ansoumana Diata pneumologue à l'hôpital de la paix de Jiguenchor Bienvenue docteur Diata Merci beaucoup, je rappelle que je suis professeur Ansoumana Diata je suis pneumologue spécialiste des maladies respiratoires et donc merci beaucoup d'être choisi parmi vos invités Alors pour démarrer docteur Professeur Diata, qu'est-ce que l'asthme ? L'asthme est une maladie respiratoire une maladie chronique des voies respiratoires qui se manifeste par des épisodes d'essoufflement des gènes respiratoires parfois parfois des sensations de pression thoracique souvent accompagnées de sifflements et ce sont des signes purement bronchiques et qui sont toujours récurrentes et qui répondent souvent à des stimuli ou à une exposition à des allergènes Comment se manifeste la maladie asthmatique ? L'asthme se manifeste par comme je l'ai dit des signes respiratoires le signe majeur c'est une sensation de gêne respiratoire d'essoufflement qui peut être accompagnée ou associée à une toux qu'on appelle une toux spasmodique c'est une toux qui va qui revient le plus souvent elle est sèche mais elle peut être productive et parfois quelques petites douleurs thoraciques mais le maître signe le maître symptôme de la maladie asthmatique c'est la dyspnée communément appelée la gêne respiratoire encore appelée essoufflement encore appelée difficulté respiratoire accompagnée de sifflement Qu'est-ce qui cause l'asthme ? Les causes de la maladie asthmatique sont très nombreuses très très nombreuses il y a ce qu'on appelle les arrêts allergènes aéroportés c'est-à-dire portés par le vent par l'air et ainsi de suite que nous respirons qu'on appelle des pneumoallergènes il y a des allergènes que l'on mange qu'on appelle des trophallergènes il y a d'autres qui sont dues à la pollution il y a d'autres qui sont dues tout simplement à la génétique elle-même il y a beaucoup donc parmi les causes allergènes disons les pneumoallergènes c'est-à-dire ce qu'on respire vous avez la poussière de maison vous avez la poussière due à la pollution vous avez du ce qu'on appelle les acariens c'est-à-dire les petits bestioles qui se trouvent chez nous dans notre vie de tous les jours et qu'on ne voit pas mais dû à tout cela et puis il y a tout ce qu'il y a dû aux déjections des cafards de tout 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 il y a aussi au-delà de cela des piqûres d'insectes ainsi de suite il y a beaucoup le tabagisme est aussi un facteur qui peut favoriser la maladie asthmatique donc les causes sont nombreuses autre cause il y a une note le plus souvent qu'on appelle une note génétique c'est-à-dire dans la famille on peut le père ou la mère peuvent être asthmatiques et transmettre les gènes à leur progéniture et ça également ça peut être cause mais ce n'est pas une hérédité autosomique dominante c'est-à-dire que si le père l'a les enfants l'auront ou si la mère l'a les enfants l'auront non elle n'est pas purement héréditaire elle a une note d'hérédité mais disons pas d'hérédité dominante c'est-à-dire que dans la famille un des parents peut avoir la maladie et que eux certains de ces enfants se retrouvent aussi asthmatiques comme également l'hérédité pour sauter des générations c'est-à-dire ce sont les grands-parents qui étaient asthmatiques mais les parents ne sont pas asthmatiques et ce sont les petits-fils qui peuvent être asthmatiques donc mais autre chose la maladie asthmatique n'est pas une maladie contagieuse ce n'est pas une maladie qui peut contaminer il n'y en a pas est-elle dangereuse ? la maladie asthmatique est une maladie très très dangereuse parce qu'elle tue l'asthme tue il faut le dire l'asthme tue et dans le monde ce sont des milliers et des milliers de malades de personnes plutôt qui sont décédées ou qui sont mortes de cette maladie donc elle tue et elle tue disons de façon dramatique ne pas bien respirer c'est pratiquement la mort programmée donc faisons tous attention les asthmatiques rapprochez-vous de vos médecins traitants consuivez leurs conseils et évitez des expositions qui peuvent nuire à votre santé la maladie asthmatique est une maladie qui tue nous constatons ces derniers jours un climat poussière vous l'avez mentionné tout à l'heure est-ce que ce n'est-il pas un danger pour la population surtout pour les personnes asthmatiques la poussière comme je l'ai dit tout à l'heure nous l'avons constaté depuis quelques jours plus maintenant de 3-4 jours pratiquement toute l'étendue du pays est arrosée par une poussière et une poussière difficile à expliquer cette poussière est une forme de pollution qu'on appelle atmosphérique donc je l'ai dit tout à l'heure parmi les causes de la maladie asthmatique parmi les facteurs favorisants plutôt vous avez la pollution et cette pollution peut être une pollution industrielle comme une pollution atmosphérique aujourd'hui cette vague de sable peut être très nuisible non seulement pour les personnes saines mais surtout pour les asthmatiques donc demandons aux asthmatiques d'être très prudents et surtout de ne pas s'éloigner de leurs médicaments et également de leurs médecins traitants donc c'est un facteur très nuisible pour les asthmatiques ou alors pour tous ceux qui ont des problèmes respiratoires est-ce que le sport est conseillé pour une personne asthmatique ? naturellement le sport est conseillé si l'on regarde on fait un petit rétro quand on regarde certains athlètes ou certains champions olympiques beaucoup de ces champions sont asthmatiques donc le sport est vivement conseillé seulement il y a des disciplines qui sont mieux conseillées chez les asthmatiques mais l'asthmatique doit pratiquer ou peut pratiquer le sport et qu'est-ce qu'il faut pour se guérir de l'asthme ? on ne guérit pas de l'asthme l'asthme comme je l'ai dit est dû tout simplement à une exposition disons prolongée à des allergènes et qui crée ce qu'on appelle une inflammation chronique qui est à l'origine donc de ces signes dont on a parlé tout à l'heure c'est-à-dire de l'essoufflement des difficultés à respirer pour revenir à cela associés à des sifflements donc le sujet peut être asthmatique et être dans un milieu où ne se trouve pas son allergène donc dans ce cas de figure le sujet peut être très bien c'est-à-dire il peut se sentir donc sain et sauf il va se dire qu'il n'a plus d'asthme que l'asthme a disparu non le jour où il va se retrouver dans un milieu où règne en tout cas où se trouve son allergène il va refaire les mêmes symptômes donc demandons à tout tout le monde de faire ce qu'on appelle une évection du milieu c'est-à-dire de ne pas rester dans un milieu qui peut leur être pas fatal mais qui peut leur poser des ennuis pour respirer ou peut réveiller leur maladie il doit s'éloigner voilà pourquoi dans les conseils on demande à toute asthmatique de s'éloigner de certains milieux tels que les milieux exposants à beaucoup de fumée à beaucoup de poussière à beaucoup disons de produits tels que les encens à certains produits tels que les parfums très forts et même l'humidité peut-être il y en a beaucoup il y a même certains médicaments qui peuvent aggraver la maladie asthmatique est-ce vrai quand on dit qu'il ne faut pas énerver une personne asthmatique oui la maladie asthmatique est une des maladies bizarres bizarres parce que tout simplement quand on est trop content il y a disons un recrutement et ainsi de suite qui crée une vasoconstriction et on risque de piquer de faire sa crise asthmes quand on est aussi trop énervé c'est exactement la même chose donc les maladies asthmatiques doivent se contenter d'être très sereins très calmes et non d'être vraiment des sujets qui sont toujours coléreux et ainsi de suite mais c'est difficile aussi de demander à tout un chacun de rester ce qu'il est mais c'est pas toujours disons le cas pour c'est à dire cette situation ne leur donne pas souvent des crises aussi sévères mais on leur demande d'être très prudent ma question à savoir si toutes les personnes asthmatiques ont des crises souvent non la crise n'est pas relu à tout cela ça c'est un facteur qui peut s'associer les crises sont surviennent surtout dû à une forte exposition une exposition excessive à leur allergien c'est là où ils peuvent faire souvent des crises mais ce n'est pas parce que tout simplement j'ai été contrarié par toi moi asthmatique que je vais rapidement appliquer ma crise non ça signifie que ça c'est une note qui peut s'ajouter à cela et les crises peuvent-elles être régulées ? un classement si vous voulez il y a ceux qui font très peu de crises une fois par semaine ou même une fois dans le mois il y a certains qui font une fois disons presque tous les jours il y a certains qui sont tout le temps avec leur crise c'est à dire on sent qu'ils respirent difficilement et donc ça fait partie de la classification de la maladie par un organisme international qui essaye de voir les malades pour mieux les prendre en charge et donc si l'on se trouve dans son milieu où se trouve la lésienne on peut faire la crise tous les jours par contre si on s'éloigne du milieu où se trouve la lésienne on peut rester une semaine voire un mois voire des mois sans faire sa crise parce que tout simplement on n'est pas dans une classification de ce qu'on appelle asthme persistant modéré à sévère on ne peut pas éviter la maladie asthmatique on peut naître avec comme on peut par contre on peut éviter de faire certaines crises c'est ce que j'ai dit c'est des mesures préventives il faut d'abord si on fume il faut arrêter de fumer si son conjoint ou sa conjointe fume il faut arrêter de fumer il faut lui demander d'arrêter de fumer il faut faire ce qu'on appelle une éviction de tous ces facteurs allergisants et donc éviter d'être dans un milieu où il y a beaucoup de poussière éviter d'être dans un milieu où il y a beaucoup de fumée éviter d'être sous l'humidité dans des endroits très humides éviter de faire certains disons de pratiquer ou d'utiliser certains parfums très forts éviter également de consommer des aliments allergisants tels que les cacahuètes pour ceux qui sont allergiques à ces cacahuètes parce que tout le monde n'est pas allergique il faut éviter de consommer des produits qui peuvent des produits de mer par exemple qui sont peut-être allergisants encore que ce n'est pas allergique pour tout le monde si on est allergique il faut éviter de les faire il faut faire très attention à cela et en cette période de cette poussière il faut toujours avoir au moins 100 médicaments il ne faut pas s'éloigner de ces médicaments il faut les avoir parce que dès que la crise se produit il faut utiliser ces médicaments pour au moins sursoir à tout cela il faut se rapprocher de son médecin traitant et il faut éviter si l'on est dans un milieu humide de se vêtir léger il faut se vêtir lourd si on est dans un milieu par contre si on est dans un milieu où il fait un peu il faut quand même se vêtir en s'adaptant disons au climat avez-vous des conseils à donner pour les personnes asthmatiques ? les conseils qu'on peut donner à ces personnes c'est tout simplement de ne pas négliger leur maladie d'abord eux-mêmes de d'avoir de croire à l'existence de cette maladie de ne pas avoir disons de penser autrement à leur maladie qu'ils acceptent que c'est une maladie et c'est une maladie qui est chronique comme toutes les autres maladies de se prendre en charge régulièrement c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui les traite et d'éviter certains comportements qui disent d'aller voir le traduit praticien parce qu'ils peuvent et donc de faire très attention à cela il faut également éviter suivre donc les conseils de prévention que je viens d'éditer tout à l'heure et au-delà de cela ne pas trop s'éloigner de son médecin traitant c'est cela surtout que je pense en ces périodes difficiles où nous sommes traversés par des vagues de poussière nous sommes au terme de cette émission merci beaucoup professeur Diata c'est moi qui vous remercie tous de m'avoir invité à cette petite interview la santé c'est tout ce que nous avons de plus noble sans la santé on ne peut rien faire sans la santé on est pratiquement abruti et donc je vous remercie tous et je vous encourage dans le travail que vous avez commencé à mener merci beaucoup merci beaucoup et merci à mon caméraman Sega Basena à vous chers internautes à la prochaine dans un autre numéro dans un autre thème de votre émission ma santé d'abord d'ici là je vous dis prenez soin de vous merci à mes Tipeurs